Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien du collectif Teammate pour la suite de notre tuto consacré au webdesign avec Photoshop. Donc la dernière fois on s'était arrêté à cette étape sur Photoshop, c'est à dire qu'on avait créé notre page d'accueil. On reviendra juste dessus lors de ce tuto puisque je vais vous apprendre à créer une petite trame que vous voyez ici en fond, comme ceci. Donc si j'allume et j'éteins le calque, vous voyez donc le fait de rajouter une petite trame comme ceci en motif, des fois ça peut pallier au problème que vous pouvez rencontrer avec des images JPEG qui sont de mauvaise qualité. Donc du coup ça atténue on va dire la déstructuration de l'image à cause du JPEG. Donc voilà c'est quelque chose qui est à connaître et qui rend des fois un peu plus sympathique aussi le site internet. Donc voilà pour la petite info. On va, durant ce tuto, on va donc continuer notre page d'accueil et puis on va venir donc du coup créer quelque chose comme ceci. Donc un graphisme assez simple, un site assez clair. Et voilà donc on continuera à constituer notre grille avec Photoshop grâce aux repères. On ajoutera quelques petites icônes et puis voilà jusqu'au footer. Donc un template de page quand même assez complet. Vous pourrez quand même faire des choses avec ça derrière. Et puis on essaiera d'aérer on va dire le site internet histoire que ça respire et que ça ne soit pas non plus trop trop condensé. Donc c'est parti, je vous retrouve tout de suite pour commencer le tuto. Et n'oubliez pas de télécharger les sources. Vous en aurez besoin notamment pour récupérer toutes les petites icônes. A tout de suite. Allez c'est parti, on continue notre webdesign. Donc là ce qu'on va venir faire dans un premier temps c'est on va rouvrir le site .psd. Donc la maquette que l'on a créée précédemment. Tout simplement puisqu'on va venir lui apporter une petite modification. J'ai bien envie de vous apprendre à créer une petite trame qu'on pourrait mettre en fond histoire de faire quelque chose d'assez sympathique. Donc ce qu'on va venir faire on va créer un nouveau document. Alors pour créer un nouveau document on appuie sur commande et n ou contrôle et n. Et là on va se mettre en largeur et en hauteur on se met à 2 pixels. En résolution on se laisse à 72. On fait OK. Donc là ça va nous faire quelque chose de tout petit donc on appuie sur commande ou contrôle et plus pour zoomer à fond. Dans un premier temps on va venir double cliquer sur l'arrière plan pour le déverrouiller. Et puis on va créer un nouveau calque. Le calque 0 ici on peut venir le supprimer. Donc là l'idée ça va être de prendre l'outil rectangle de sélection qui se trouve ici raccourci clavier M. Et puis on va venir à peu près se positionner. On peut meurtre dans les marges. On vient appuyer sur shift. Et là vous voyez on vient faire un carré de 1 pixel tout simplement. Et on va venir se mettre en noir ici à 100%. Donc on peut se mettre en 0,0,0. Et on va venir faire édition, remplir ou sinon on appuie sur shift et la touche retour. Touche retour qui se trouve au dessus de la touche entrée. Comme ça, ça nous ouvre directement le panel. On va venir donc remplir de la couleur de premier plan donc de noir. Mais ici en opacité on va se mettre à 85. Et on fait OK. Et puis CTRL ou CMD D pour désélectionner. Une fois qu'on a fait ça, parfait. On va pouvoir cliquer sur édition. Utiliser comme motif. On va venir l'appeler par exemple Tram. Et on valide en appuyant sur OK. Donc du coup maintenant on peut retourner dans site.psd. Et on va venir se positionner juste au dessus du bg site. Et on va créer un nouveau document. Donc par contre, ce nouveau calque, on va le renommer en Tram. Et on va venir refaire soit édition, remplir, soit shift et la touche retour. Et ici au fait, au niveau du contenu, on va décider de le remplir non pas avec la couleur de premier plan, mais on va venir créer. Donc qui correspond à celui-là. D'ailleurs, si vous passez la souris dessus, vous voyez, vous pouvez voir son appellation. Donc là c'est bien Tram de 2 x 2 pixels en mode RVB. Et on fait OK. Donc là vu que je suis à 66%, ça fait un truc pas terrible. Mais dès que je me mets à 100%, vous voyez, si j'allume et j'éteins ce calque, on a un petit effet de Tram qui est ma foi assez sympathique, je trouve. D'ailleurs, si je zoome dessus, vous voyez que tous les petits carrés que l'on a créés se répètent. D'ailleurs, si même je zoome à 3200%, et que, vous voyez, je refais, je vais le faire plutôt ici, un petit, donc je vais le faire ici plutôt, un petit carré de 2 pixels, on a bien en fait, vous voyez, tous les 2 pixels en fait, le carré qui se répète. Comme ceci. Donc voilà, c'est quelque chose à connaître. Je trouve que ça rend assez joli, moi, surtout sur des sites. Ça évite, des fois, on a des photos qui ne sont pas forcément très jolies ou un peu pixelisées. Donc du coup, le fait de rajouter une trame, ça enlève un peu ce côté détruit de la photo JPEG. Donc voilà, c'est quelque chose qui est bon à savoir. On enregistre un petit commande S. Et puis, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est qu'on va venir enregistrer encore une fois le site en faisant fichier enregistrer sous. Et on va venir l'enregistrer dans un nouveau dossier, par exemple. Ici, je vais l'enregistrer dans partie 2. Je vais l'enregistrer dans partie 2 sous le nom de site. Allez, je vais mettre 0.2. Et je vais faire entrer. D'ailleurs, n'oubliez pas de télécharger le fichier source, puisque ici, on est rendu à la partie numéro 2. Et on va avoir besoin de certaines images pour construire le graphisme de notre site Internet. Donc voilà. Donc là, on l'a bien renommé, vous voyez ici, en site 0.2. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir supprimer le BG site ici. On n'en a plus besoin. On va venir créer un nouveau calque. On peut le rappeler BG. Et on va le remplir, lui, de blanc. Donc, on appuie sur Shift et retour. Attention de ne pas valider directement, puisque là, le contenu est rempli avec le motif que l'on vient de créer. Donc, pensez bien à re-sélectionner couleur de premier plan. Et en opacité, ici, on peut se mettre à 100%. Et on fait OK. La trame, on ne va pas en avoir besoin ici. Donc, on peut venir la supprimer. Et ce qu'on va venir faire, c'est au niveau du contenu, on va pouvoir supprimer le rectangle et le BG orange, comme ceci. Si bien qu'on va se retrouver avec un site blanc. Mais, vous voyez, on a gardé nos repères. Le nav, on va venir le remonter tout en haut. Donc, du coup, on peut appuyer sur Shift et on le remonte, tac, tout en haut. On peut d'ailleurs remonter aussi le groupe de calques tout en haut. Comme ça, on saura que le premier groupe correspondra à la navigation. Au niveau du contenu, pour l'instant, on va juste changer quelque chose. Là, vous voyez qu'on a toujours notre calque texte, devenez meilleur en graphisme. Et bien, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir double-cliquer dessus. Et on va venir déjà lui spécifier une couleur différente. On va venir cliquer ici sur couleur et on va se remettre en 4F, 4C et 50. Et on valide. Du coup, on va reprendre la couleur la plus foncée que l'on avait mis sur l'autre maquette. On va pouvoir supprimer ici le découvrir. Et puis, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir étirer, vous voyez, le texte, comme ceci, jusqu'au repère. On va pouvoir le remonter un petit peu aussi, lui, comme ceci. Et là, l'idée, ça va être de remettre une petite phrase d'accroche en haut. Et puis, quelques petites icônes, par exemple, pour présenter un produit ou des créations, n'importe quoi. Donc, par contre, là, le devenez meilleur, on va changer tout ça. Et puis, c'est un petit peu trop gros, déjà. On va déjà se placer en 35 pixels, ce sera mieux. Et on va venir changer. Par exemple, on va mettre « Formez-vous ». Donc là, je remets encore un peu n'importe quoi. Gratuitement, on va venir sélectionner le « Formez-vous » gratuitement. J'ai envie que ça soit en capital. Alors, vous vous rappelez, on clique sur l'icône avec les deux T. Et là, par contre, j'ai envie que ça soit en black, mais pas en italique. Donc, c'est pour ça que j'enlève tout simplement l'italique et je rajoute black. Et le « Formez-vous », j'ai bien envie que lui soit, par exemple, en régular. Ou même, on va pouvoir lui mettre du light. Voilà. Là, ça me paraît pas mal. Juste en dessous, le « Formez-vous », on va le supprimer. Et le « En graphisme », on va venir le sélectionner. On va venir lui mettre soit du bold. On va essayer de se mettre en bold. Et on va se mettre là en 35 pixels. Et on va venir « B », comment changer un peu la couleur, histoire de faire plutôt ressortir le « Formez-vous ». Et ici, on va venir changer sa couleur. On va se mettre, par exemple, en 999, 49 et « B ». Et on fait « OK ». On va venir baisser aussi un peu la taille de la police. Donc là, ça me paraît pas trop mal. Et à la limite, on peut venir le remonter aussi légèrement au niveau de l'interlignage. On va essayer de se mettre en 45. Là, c'est parfait. On va venir changer en graphisme. On va venir taper « Devenez meilleur » en graphisme et « Webdesign ». Si vous trouvez que c'est un petit peu trop gras, n'hésitez pas. On peut se mettre en « Régular » comme ceci. Donc là, maintenant, on va essayer de construire un petit peu notre grille aussi. Avec des repères, histoire de positionner les blocs un peu plus facilement. Donc là, vous vous rappelez qu'on avait un site qui fait 1020 pixels de large. Donc ce qu'on peut venir faire déjà, c'est optimiser les espacements. Puisqu'on va essayer de faire un site assez aéré. Donc du coup, on peut redéployer le groupe « NAV ». Et faire un petit « Command » ou « Ctrl T » sur le « BG NAV ». Pour « Transformation manuelle ». Et là, en fait, on va voir le magnétisme. Vu que c'est sélectionné, on va pouvoir prendre un repère en haut. Et vous voyez, tout simplement, le positionner ici en bas du bloc NAV. Donc du « Background » vers ici. Et on fait « OK ». Donc là, on sait que notre site doit partir en fait de là. Puisqu'en fait, ici, ça va être figé. Et donc forcément, le point zéro va commencer ici. On va essayer d'aérer, comme je vous le disais un petit peu, le site internet. Donc on va venir avec l'outil « Rectangle de sélection ». Faire une petite sélection de... On va se mettre à 80 pixels de haut, comme ceci. Pour, du coup, lui appliquer un repère. Si bien que le « Formez-vous gratuitement » ici. On peut le sélectionner en faisant un clic droit. Voilà. Et on clique dessus. On peut venir le remonter, vous voyez, au niveau du repère ici. Donc on sait que là, il y a bien 80 d'espacement. Donc c'est parfait. On peut reprendre l'outil « Rectangle de sélection ». On va essayer de se baser par rapport aux lettres ascendantes. Donc au « G » ici. Donc on va venir refaire une sélection de 80 pixels de haut. Pour tout simplement, lui spécifier aussi un repère, comme ceci. Donc là, on sait qu'on va avoir la même distance ici de blanc entre là et là. D'accord ? Donc du coup, c'est comme ça qu'on va construire notre grille petit à petit. Maintenant, juste en dessous, on va essayer de mettre des petites icônes. pour, comme je vous le disais, présenter par exemple des produits ou n'importe quoi, vos compétences. Donc les icônes, j'ai pris un peu n'importe quoi. Ce sera à vous aussi, en fonction de votre activité ou de vos projets personnels, de les changer. Donc ce qu'on va venir faire, là, on sait que ce repère, c'est le milieu absolu ici. Donc on sait qu'on est à 510 ici et là, du coup, forcément, on est à 510 ici. Vu qu'on va mettre 4 colonnes, eh bien on va reprendre l'outil rectangle de sélection et on va faire, du coup, une sélection de 255 pixels de large, ce qui correspond à la moitié, en fait, de ce rectangle ici, symbolisé avec les repères. On prend, donc, dans les règles, de gauche, un repère et hop, on le cale bien ici. Donc là, on sait qu'on est bon, on est à 255 et ici, du coup, on est aussi à 255. On va faire la même chose de l'autre côté, on se met à 255. On pioche dans les règles, dans les repères, un repère et puis on le cale ici, tout simplement, pour former notre petite grille. Donc c'est parfait, on n'oublie pas, on peut enregistrer de temps en temps, au cas où. Et maintenant, on va venir se positionner dans le dossier images et puis on va venir prendre l'icône 1. On peut même sélectionner l'icône 2, 3 et 4. On va venir les glisser directement ici dans Photoshop et là, il va nous demander de valider 4 fois puisqu'on en a fait glisser 4. Donc on fait entrer, encore entrer et encore entrer. Donc en plus, là, on est bien dans le contenu, donc c'est parfait. On peut ici cliquer sur la petite flèche comme ceci. Donc, l'icône, les 3 icônes ici, les 4 icônes, on peut venir les remonter à peu près. On va les mettre à peu près à ce niveau. Comme ceci. Et puis, ce qu'on va venir faire dans un premier temps, c'est créer des petites séparations. Donc en fait, on va mettre des petites liserées ici en guise de colonne. Donc là, c'est parfait. On sait qu'on peut mettre un premier liseré ici, un deuxième ici et un troisième ici. Donc, à la limite, on crée un nouveau calque au-dessus qu'on peut appeler lise pour liseré. Et désolé, je ne vais pas jusqu'au bout, mais j'ai un peu la flemme. Et on va venir récupérer, par exemple, comme tout à l'heure, lors de la précédente maquette, l'outil rectangle de sélection. On fait une sélection d'à peu près la hauteur, en fait, ici, comme ceci. Et puis, on va remplir tout ça de... On peut remplir de noir ou, par exemple, on peut, avec la pipette, récupérer la couleur ici du gratuitement. Et on remplit. Si bien qu'on désélectionne en faisant CTRL ou CMD, on peut venir zoomer un petit peu plus. Et là, on va venir supprimer le surplus de matière, encore une fois, qui ne nous intéresse pas. On va essayer de garder juste un petit pixel, comme ceci. On va venir le positionner, ce repère, ici. Donc là, il ne se voit pas parce qu'il est masqué par le repère, ici. Mais le liseré est bien présent. Vous faites CMD ou CTRL H pour afficher ou masquer les repères. On va venir le dupliquer. Donc déjà, ce qu'on peut venir faire aussi, c'est faire un petit clic droit, le remettre en violet, puisqu'on sait que c'est un liseré. On appuie sur Alt et Shift. Et là, vous voyez, tac, on va venir le positionner vraiment au milieu absolu du document. Donc là, c'est parfait. On refait Alt et Shift pour le dupliquer et rester droit. Tac. Donc là, en plus, vous voyez, Photoshop, il nous dit, on est parfait. On a bien 254 pixels d'écart entre les blocs. À savoir que, je vous rappelle, ces options de guidage sont uniquement valables dans la dernière version, ici, de Photoshop 2014 CC. J'étais un peu trop loin, d'ailleurs. Voilà. Donc là, on se retrouve bien avec, du coup, nos quatre colonnes. Donc là, c'est parfait. Maintenant, on va essayer de positionner un petit peu nos icônes, comme ceci. On peut les redescendre un peu. Et on peut reprendre l'outil rectangle de sélection, ici, et faire un petit carré de 15 pixels, comme ceci. Pour essayer, en fait, de laisser un petit blanc entre, vous voyez, le liseré et où va commencer le début de la colonne, le contenu de la colonne. Donc là, on se laisse à peu près 15 pixels. Ça me paraît pas mal. Si bien que, les quatre icônes, on peut venir les sélectionner. Et puis, on va venir les positionner. Vous voyez, ici, à peu près. Là, on est bon. On n'est pas trop mal. Donc là, on a bien sélectionné les quatre icônes. Maintenant, nous, on a envie de dire à Photoshop, tu nous laisses que l'icône 1, ici. Et maintenant, on va venir déplacer les autres sur la droite. Donc, on appuie sur commande et on vient juste cliquer sur le 1, comme ceci, pour le désélectionner. Et on vient appuyer sur shift pour rester droit. Et on va venir se positionner au milieu. On va faire la même chose avec l'icône 2. On appuie sur commande. On appuie sur shift. Et on vient le repositionner. Et on termine par l'icône 4. Donc, on appuie sur commande sur l'icône 3 pour le désélectionner. Et puis, voilà, lui, on le place ici comme il faut. Donc, là, c'est parfait. Tout m'a l'air bon. Donc, là, par contre, on a peut-être des petits réglages à faire au niveau de l'icône 2, ici. On peut peut-être la ramener un peu plus vers la droite. Vers la gauche, pardon. Aussi, au niveau de l'icône 3. Voilà, ça me paraît pas mal. Les liserés, ici, on peut venir les sélectionner, les 3. Et on va essayer, enfin, on va même baisser un peu l'opacité. On va se mettre en 50. Ça me paraît pas mal. Puisque ça me paraissait un peu violent, la couleur. C'était un peu trop foncé. Donc, là, ça me paraît vraiment bien. On va venir maintenant reprendre l'outil texte. Et puis, on va faire une sélection de toute la largeur d'une colonne, à peu près, comme ceci. Voilà. Là, on peut venir taper, par exemple, titre 1. Le titre 1, on va le mettre en 20 pixels. Et puis, on va le mettre en black. Voilà, quelque chose d'assez gras. Et puis, à la ligne, on va venir, par exemple, récupérer... On va taper l'OREM Ipsum sur Google pour générer du faux texte. Donc, par exemple, on peut prendre... Voilà. Une phrase ou deux phrases, comme ceci. Voilà. On retourne dans Photoshop. Donc, à la ligne, on vient coller. Sachant que là, il reprend la police, la taille de la police de 20. Donc, là, on va venir la changer. On va se mettre en 16 pixels. Et puis, en interlignage, on va se mettre à 20, histoire de... Que ça ne soit pas non plus trop espacé. Et ce qu'on peut venir faire aussi, c'est changer sa graisse, pardon, chercher le mot. Et on peut se mettre ici en régulard pour voir. Ça ne me paraît pas trop mal. Et puis, à la limite, on peut venir supprimer... Voilà. Encore un petit mot. Histoire que ça tienne sur deux lignes. Même le point ici, on peut venir le supprimer. Voilà. Du coup, on peut remonter ici notre bloc. Et la première ligne, on va venir la sélectionner. On peut venir sélectionner un ou deux ou trois mots. Et on va venir augmenter un peu l'interlignage. Le mettre à 30 pour laisser une petite séparation, en fait. Voilà. Ça me paraît, comme ça, plus cohérent et beaucoup plus lisible. On peut peut-être aussi changer la couleur aussi de ce texte. Par exemple, on va venir reprendre la couleur ici de Devenez Meilleur. On va venir la sélectionner, la copier. On va venir la coller ici. Voilà. Voilà. OK. Donc, si on fait Command H, on peut voir ce que ça donne. C'est pas trop, trop mal. Donc, du coup, ce qu'on peut venir faire, c'est même descendre peut-être un petit peu le titre. Comme ceci. Titre 1. OK. Donc là, je pense qu'on est bien. On va venir juste donner un petit effet de style. Donc, sélectionner le dièse 1. Cliquer sur Couleur. Et venir cibler la couleur de l'icône. Histoire d'amener un peu plus de couleurs à la création. Donc là, on est OK. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est on va venir dupliquer ce calque. Donc, on peut remettre les repères. On appuie sur Alt et Shift. Et là. Donc là, ce qu'on aurait pu faire même, c'est être un peu plus précis peut-être. Tac. En zoomant un petit peu plus. J'ai l'impression que c'est pas très bien calé sur les repères. Voilà. Donc, généralement, vous attendez que le magnétisme se fasse pour relâcher. Là, ça me paraît mieux. Donc, ce que je vous disais, on va venir dupliquer. Alt et Shift. Et là. Voilà. On peut relâcher. Continue. On appuie sur Alt et Shift. On a encore deux fois le dupliquer. Et encore une fois. OK. Donc, ce qu'on va venir faire, là, on va juste changer ici. Ici, on va se mettre en deux. On sélectionne la couleur. Tac. On se met en bleu. Et on va faire la même chose. Tac. On sélectionne. On se met en vert. Et on change le 1 en 3. Et puis, ici, on va faire pareil. Et en saumon, mon préféré. Et on se met en 4. Voilà. Donc, là, ça ne me paraît pas trop mal. Peut-être que les icônes, on aurait pu les descendre en chouïa. Voilà. Comme ceci. Donc, là, on est bien. On est bien. Si vous trouvez qu'il y a un peu trop de blanc, vous pouvez remonter un petit peu. Ou sinon, descendre un petit peu plus les icônes. Ça dépend. Puisque là, vous voyez qu'on a quand même un espacement ici. On a 30 pixels de haut. Donc, à la limite, on aurait pu mettre plutôt 2,15 ici. On aurait pu mettre 30 aussi. Ça aurait été peut-être mieux. Plus judicieux. Et venir baisser les icônes. OK. Donc, là, on est pas mal. OK. Alors, on va pouvoir continuer. Donc, vous vous rappelez, on avait des gros espacements de 80 pixels. Donc, on se remet sur le repère ici, en bas. Et, ben, on vient refaire un petit rectangle ou un carré de 80 pixels. Voilà. On reprend un repère et on le met ici. On va faire une deuxième partie, maintenant. C'est-à-dire qu'on peut présenter, par exemple, autre chose. Là, on va présenter, par exemple, nos cours, on va dire. Donc, on va venir dézoomer. Là, on peut recréer, si on veut, un nouveau groupe. On peut l'appeler contenu hack 2. Et on va prendre l'outil rectangle de sélection. On va créer un nouveau calque à l'intérieur. On peut l'appeler BG. Et puis, on va faire une sélection, ici, de toute la largeur, comme ceci, jusqu'en bas. Et on va venir, dans le sélecteur, on va venir changer la couleur. On va se mettre en F1, 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 afin de remplir d'un gris très, très clair. Donc, soit édition remplir, soit shift et retour. Et on coche bien couleur de premier plan, 100%, et on fait OK. OK. Commande ou contrôle D pour désélectionner. Donc là, vous voyez, on commence petit à petit à ressembler à quelque chose. OK. On va faire un petit peu de récup, si bien qu'on va venir rouvrir contenu hack. Et on va venir récupérer le formez-vous gratuitement. On va venir le dupliquer, soit en appuyant sur commande J, ou en le faisant glisser, ici, à côté de la petite corbeille. Et on va venir le remonter dans contenu hack 2. On va venir appuyer sur shift pour rester droit. On va venir le descendre un peu plus bas. Du coup, lui, il est en dessous de BG, donc on va le remonter, comme ceci. Et on va venir refaire un rectangle 2 ou un carré de 80 pixels, pour lui spécifier une marge. Parfait. Et du coup, le formez-vous gratuitement. On vient bien le positionner. Donc là, on est good. C'est parfait. On refait comme tout à l'heure. On cible la lettre la plus ascendante. Et on refait une petite sélection de 80 pixels. Voilà. Donc là, c'est parfait. On va venir créer un autre bloc texte, ici, pour présenter des choses, par exemple. Donc, on prend l'outil texte. On vient cliquer ici. On va refaire une sélection d'à peu près... On va se mettre à 615 pixels. Je pense qu'on sera pas mal. On va pouvoir l'étirer, après, jusqu'en bas. Au niveau des paragraphes, on justifie tout à gauche. Et d'ailleurs, si on zoom un peu plus... Là, vous pouvez voir qu'on n'est pas... Si on fait CTRL-T, vous voyez, on n'est pas vraiment sur le repère. Donc, à la limite, on va se positionner sur les repères. Ce sera mieux. Autant être précis. OK. Donc, ce que je vous disais... Maintenant, on va pouvoir créer, par exemple, un premier titre. Donc, on va retourner dans le faux texte. Et on va venir récupérer, par exemple... Ça. Ou on va venir récupérer ça. On s'en fiche un peu. De toute façon, c'est du faux texte. Et on double-clique, du coup, sur le calque 19. Et on vient le coller. Donc là, si on fait CMD-A pour tout sélectionner, qu'on retourne en caractère, on voit qu'il n'y a rien qui se passe, puisque ici, on est en FF1, la même couleur que le fond. Donc, ça ne se voit pas forcément. Donc, pas de souci. Ce qu'on va venir faire, c'est mettre la même couleur que le gratuitement, dans un premier temps. On peut se laisser en black. Et on va venir récupérer, maintenant, un paragraphe, un petit paragraphe, qu'on va venir coller juste en dessous. Alors, on double-clique. On fait... On appuie sur la touche Entrée. Et là, pareil, vous voyez que ça prend le même style qu'au-dessus. Donc, du coup, c'est pas terrible. Alors, on va venir réduire un petit peu la police. On va se mettre, je pense, en 15 pixels, ça devrait passer. On va changer sa graisse. On va se mettre en Régular. Et au niveau de son interlignage, on va se mettre en 20. Voilà. Au niveau de la couleur, on n'est pas trop mal, je pense. On va rester comme ça. Mais on va sélectionner les deux ou trois premiers mots. Et ici, on va, comme tout à l'heure, augmenter l'interlignage pour augmenter un peu l'espacement ici. Le titre, on peut peut-être le grossir un petit peu, le mettre en 25 pixels. Et puis, cliquer sur la couleur là. Et par exemple, prendre le vert, qui est le vert ici de Nav. Et on fait OK. Donc là, ça me paraît bien. Par contre, on va essayer de se mettre plutôt sur trois lignes. Voilà. Donc là, on est OK. On va venir se placer devant le S. Et on va donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, 10 coups de barre d'espace. Puisqu'on va venir insérer une petite icône ici. Alors l'icône, on va venir... On va la trouver donc dans le dossier source. Et ça s'appelle IcoH2. Puisqu'ici, on fera du H2. Donc on vient la glisser. Et on va venir directement la positionner ici. Comme ceci, ça me paraît pas mal. Alors j'ai peut-être été un peu gourmand au niveau des barres, des touches d'espace. On va venir ramener ça comme ceci à peu près. Là, ça me paraît bien. Alors bien sûr, si vous voulez changer la couleur de l'icône, vous pouvez double-cliquer sur l'icône. Cliquez sur incrustation de couleur. Et puis par exemple, cibler une couleur spécifique. Pas de soucis. C'est vous qui voyez. Donc là, c'est pas mal. On va venir donc à la ligne donner les deux coups de barre d'espace, de touche entrée. Et on va venir taper lire la suite. Là, on peut donner également quelques petits coups de barre d'espace. Puisqu'on va venir créer un petit bouton A. Donc on va se placer juste en dessous. On va venir récupérer ici l'outil rectangle arrondi. Et on va venir faire un rectangle à peu près de 25. Ça me paraît peut-être un peu léger. Allez, 30 pixels de haut par 115 pixels de large. De toute façon, ces valeurs, vous pouvez les modifier aussi ici après dans le panneau. Au niveau de la couleur du bouton, Donc on peut venir cliquer ici, recliquer dans le petit sélecteur de couleurs. Et par exemple, décider de mettre une couleur orange. On fait entrer. Donc là, c'est parfait. Ce panel, on peut le fermer. Et on peut reprendre l'outil texte du coup. Redouble-cliquer sur, ici, notre calque. Et le lire la suite. Ici, on va venir le passer en blanc. Comme ça, il sera un peu plus visible. Et en blanc, voilà. Et si vous voulez, vous pouvez le mettre en bold. Ou après, à vous de voir. Si vous voulez qu'il ressorte ou pas. Donc, là, je trouve que c'est pas mal, du coup. On commence à avoir quelque chose. Un site qui ressemble à quelque chose. À la limite, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir le dupliquer deux fois. Copier deux fois ça. Pour simuler, par exemple, trois news. Ou trois, je sais pas. Là, on parle des... D'ailleurs, on aurait pu changer, tiens, ici, l'appellation. Par exemple, on va mettre nos cours. Voilà, comme ça. On fait une belle mise en situation de site. Nos cours. Et ici, à la place de devenez meilleur, on va mettre diriger par une équipe professionnelle, tiens. Allez, comme ça, on se vante un peu. Voilà. Donc, bien sûr, vous mettez ce que vous voulez. À la place. Et puis, donc, ce que je vous disais, ça, on va venir le... Le copier. Donc, on prend le lire... De lire la suite jusqu'en haut. Comme ça, on va prendre les espaces. On va donner, allez, deux coups d'entrée. Et puis, on va venir coller ça. Donc là, si on veut le... Le coller encore une autre fois, on a un petit problème. Vous voyez que notre document s'arrête ici. Alors, il y a une petite astuce. Pour augmenter la hauteur du document, c'est facilement. On appuie sur commande ou contrôle, alt, essai. Et là, on ouvre la taille de la zone de travail. Donc là, on va venir cliquer sur la flèche du haut pour rajouter ici, vous voyez, en bas du document, de la... Pas de la matière, mais des pixels. Donc, par exemple, on peut décider de rajouter... Allez, on va mettre 700... On va se mettre à 775 pixels, plutôt. Donc, du coup, là, on rajoute 500 pixels en tout, quoi. Si je me place à 1775, je fais OK. Et là, mes 500 pixels se rajoutent, vous voyez, directement ici. Donc, à la limite, le BG, je peux venir le sélectionner, faire commande, commande T, et je vais venir tout simplement l'étirer jusqu'en bas, comme ça, ben voilà, j'aurai un peu plus de place si je veux encore le dupliquer. L'icône, ici, l'équo H2, ben, je vais appuyer sur alt et shift pour le dupliquer. Donc, je vous rappelle, alt, ça le duplique. Shift, ça nous permet de rester droit. Et j'essaye de bien le recaler, comme ceci. Le rectangle arrondi 1, on peut venir le renommer en bouton, par exemple. Et bouton, on va lire la suite. On va venir, pareil, faire alt et shift pour rester droit. Et pour le dupliquer. Et on essaie de bien le recaler, à peu près, comme ceci. On n'hésite pas, du coup, à étirer un peu plus notre calque texte. Et, ben, à la suite, on vient le coller. On donne deux, comment, touche, on appuie deux fois sur entrée, pardon. Et donc là, on est pas mal. Ben, pareil, le équo H2 copy, on le reduplique. On appuie sur alt et shift. On recale bien l'icône. Et le bouton, aussi, lire la suite, copie. Hop, la même chose. On le reduplique, comme ceci. Donc là, on est bon. Maintenant, on va venir insérer ici une petite image, qu'on va venir trop récupérer dans le dossier image du fichier source. On vient le glisser directement. Et là, c'est tout simplement un PNG, sans couleur d'arrière-plan, donc avec un fond transparent, qu'on peut venir caler, comme on le souhaite. Par exemple, voilà, on peut décider de le caler comme ceci. Ça me paraît pas trop mal. Et du coup, tac, on n'hésite pas. On peut même le faire toucher ici le bord du comment, du repère. Et on peut le baisser un petit peu, si on veut. Voilà. Là, ça me paraît pas mal. Je vérifie juste un truc. Donc là, on est bien 80. OK. Donc, voilà. Si vous voulez le descendre un peu plus, pas de souci. Vous pouvez vous aider des flèches comme ceci, de directionnelle. Voilà. Comme ça, dès que vous appuyez soit sur la flèche du haut ou du bas, vous montez ou descendez d'un pixel. C'est comme ça qu'on peut caler un peu plus les choses de manière un peu plus précise. Donc, on est good ici. On va faire la même chose. On va reprendre l'outil rectangle de sélection. On refait un rectangle de 80 pixels de haut. On relâche. Tac. On prend les repères. Et voilà. On le place bien 80 pixels. Puisque ici, on va venir maintenant faire notre footer. Donc, à la limite, on va venir cliquer sur toutes les petites flèches pour remonter les dossiers. On va recréer un dossier ici qu'on va appeler footer. Voilà. À l'intérieur, on va recréer un calque qu'on va appeler BG. Et puis, on va sélectionner dans le sélecteur une couleur différente. À la limite, on peut se remettre en 4F4 et c'était C50. Et du coup, on peut dézoomer comment on nous contrôle moins. Prendre l'outil rectangle de sélection et faire une sélection de toute la largeur jusqu'en bas. Shift et la touche retour. On remplit avec la couleur de premier plan à 100% d'opacité. Et on fait OK. Alors là, ça ne se voit pas puisque au niveau du conteneur accueil 2, au niveau du BG, si je fais CTRL T, vous vous rappelez, je l'avais descendu jusqu'en bas. Donc, à la limite, je vais le remonter. Voilà. Puisque le footer, en fait, est en arrière-plan par rapport au BG accueil 2. Donc, c'est pour ça qu'il faut le réduire un petit peu. Donc, là, on est pas mal. Ce qui va nous rester à faire, ça va être créer, par exemple, un petit copyright et mettre des icônes des réseaux. Donc, vu que j'ai un peu la flemme, je vais me mettre sur Teammate. Récupérer le petit copyright. Voilà. Je vais récupérer ça. Et je vais maintenant créer avec l'outil un nouveau calque texte. Je vais me mettre en blanc. Je fais une zone texte qui fait toute la largeur aussi des repères. Je colle ce que je viens de copier. Et puis, je vais dans Paragraphe et je dis, je veux que tu me centres. Comme ça, voilà, j'aurai quelque chose de centré. C'est parfait. Je peux venir le descendre un petit peu. Voilà, comme ceci. Un peu plus. Puisque ici, là, l'idée, ça va être de mettre des icônes. Donc, je dois avoir en stock ici un Facebook, un Dribbble et un Twitter, je crois. Ici, ouais. Donc, IcoDR, IcoFB et IcoTW. On les sélectionne et on les fait glisser ici. On peut les repositionner comme ceci. Voilà. Donc, du coup, ah oui, il faut le valider deux fois. J'avais oublié ça. Donc, on se repositionne comme ceci. Donc, on va commencer par l'icône Facebook en premier. Après, je ne sais pas, on va mettre le Twitter et on va finir par le Dribbble. Donc, du coup, vu que l'IcoFB est en premier plan, on vient sélectionner IcoTwitter et Dribbble. On appuie sur chiffre pour rester droit. Tac, on le cale à côté. On peut donner 1, 2, 3, 4, 5 coups de flèche directionnelle vers la droite, histoire de faire une petite séparation entre 5 pixels. Et l'icône Dribbble, on la sélectionne. L'icône Twitter. Elle est où, l'icône Twitter ? Elle est rendue là-haut aussi. Je crois que je l'avais prise. L'icône Twitter, je vais la mettre ici. Et l'icône Dribbble, je vais la mettre plutôt à côté avec 1, 2, 3, 4, 5 coups de flèche directionnelle. Du coup, ces 3 icônes, je vais pouvoir les mettre pile poil au milieu, comme ceci. Comme ça, je sais qu'elles sont centrées. Le copyright, je vais le sélectionner aussi. Et je vais pouvoir baisser un petit peu tout ça. Voilà. Donc là, vous voyez, pour ceux qui ont la dernière version d'Adobe Photoshop CC 2014, si vous sélectionnez ces 4 calques, donc les 3 icônes plus le calque texte, que vous appuyez sur Commande, et que vous ciblez ici le BG, en fait, ici qui est en marron, un peu violet. Là, vous voyez ce qu'il vous dit, au niveau de la hauteur ici et de la hauteur ici. Il nous dit que ça ne va pas, qu'on a trop de blanc en hauteur par rapport, ici, au niveau de la partie hausse, ou au niveau de la partie basse. Donc, pas de souci. On reste, on garde le commande enfoncé, la touche de ce commande enfoncé, et on vient remonter avec les flèches de son clavier. Vous voyez, donc là, tout de suite, on va arriver, donc je peux augmenter encore un petit peu, à 75, à 75. Parfait, je sais que j'ai bien un blanc de 75 en haut et un blanc de 75 en bas. Donc, je peux relâcher, je sais que je suis bien. Donc, ben voilà, là, on vient de créer notre petit site internet. Il n'y a rien de bien compliqué. On a fait quelque chose d'assez simple, puisque, ben, pour ceux qui débutent, ça ne sert à rien non plus de faire des choses trop, trop compliquées dans un premier temps. Donc là, on va s'arrêter là. On ne va pas décliner les autres pages, puisque ça ne serait pas très, très honnête par rapport aux personnes qui ont acheté des formations complètes au Teemate. Là, on a quand même fait un petit bout de voyage ensemble assez sympathique. Ce n'est pas fini, je vous rassure. Mais c'est pour ça qu'on ne va pas décliner les autres pages sur Photoshop. D'ailleurs, pour les intéressés, je vous invite à faire un petit tour sur tuto.com. Dans notre fiche, ici, formateur, donc tuto.com slash formateur slash teammate.fr tiré tuto au pluriel .html, vous allez retrouver pas mal de tutos concernant, donc le web. Donc, si vous voulez vraiment aller plus loin, je vous invite à suivre certains tutos. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les bases du HTML. Vraiment, on voit ça en détail. Sur l'intégration aussi, ça va même jusque sur du WordPress avec un pack où vous pouvez retrouver plus de 16 heures, je crois, de formation sur le web design, l'intégration et le WordPress. Donc, la prochaine étape, ça va être de l'intégrer avec Dreamweaver, donc en HTML, CSS. Quand, je ne sais pas, peut-être la semaine prochaine si j'ai un peu plus de temps ou la semaine d'après. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'hab, dans les commentaires ou par mail damien-teammate.fr. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça nous fera toujours plaisir. Et puis surtout, vous serez tenu informé des nouveautés teammates au fur et à mesure. Allez, à bientôt pour un prochain tuto.